Bonsoir, bonsoir, c'est tout, c'est très bien que nous voyons à voir vous en ligne. Le webinaire est un deuxième webinaire pour rejoindre un projet E-Tuning, pour que vous puissiez être animés par Haifa, Majdoub et moi. Je vais partager mon écran, une présentation en ligne. Voilà, c'est bon ? Est-ce que l'écran est en train de vous faire? C'est bon ? Très bien. Alors, très bien. Notre webinaire est intitulé « Les ABC pour rejoindre un projet E-Tuning ». Nous avons fait le webinaire « E-Tuning Live ». Le deuxième webinaire est « Les ABC pour rejoindre un projet E-Tuning ». Comment créer un projet E-Tuning ? Donc, le planning de notre webinaire qui m'a hacké. Donc, ça m'a 7 points que j'ai choisi de nous aujourd'hui. Le premier point est l'introduction sur le projet E-Tuning. Je m'enlète à un projet E-Tuning. Je m'en parle du projet radio-projet E-Tuning. Alors, je n'ai pas le projet E-Tuning. Deuxième point, comment créer un projet E-Tuning ? C'est-à-dire qu'il y a une idée de projet qui fait un projet E-Tuning. Qui fait un formulaire pour la création d'un projet E-Tuning ? Qui fait un partenaire, mon âge, c'est-à-dire, etc. Troisième point, comment rechercher un projet E-Tuning ? Donc, il y a deux types de recherche. Recherche simple, recherche multikulitaire. C'est-à-dire qu'il y a une idée de projet E-Tuning. Quatrième point, expliquer le forum partenaire. Donc, il y a un projet, l'idée de projet E-Tuning. Il y a une idée de projet E-Tuning à travers le forum partenaire. Cinquième point, présentation générale du module. Je m'enlète dans le module. Leur.e-tuning.net. Donc, c'est un site j'ai créé par le CNTE. Il y a une autre partie des tutoriels qui réunissent pour vous aider à faire plus de la plateforme E-Tuning. Et tous les E-Twiners ont des comptes. Donc, c'est-à-dire que vous avez des comptes. Nous allons avoir des discussions pour vous aider à voir ce qu'il y a des questions. Nous allons voir ce qu'il y a des questions. Et le 6ème point, c'est l'évaluation E-Tuning.net. Donc, c'est un formulaire d'office 365. Nous avons eu des formes. Alors, première, c'est quoi un projet E-Tuning ? Donc, un projet E-Tuning est un projet purement éducatif qui est basé sur l'innovation pédagogique, la créativité, la communication, la collaboration entre les partenaires du projet, avec l'utilisation de la technologie. Donc, nous avons eu des compétences du 21ème siècle. Nous avons eu des compétences de la qualité de qualité pour que nous avons eu un projet E-Tuning. Donc, le projet est un projet d'innovation pédagogique. Nous avons eu des activités qui ont eu un projet d'innovation pédagogique. Nous avons eu des créativités dans le projet. Nous avons eu une collaboration entre les partenaires du projet et avec l'utilisation de la technologie. Nous avons eu des outils Web 2.0. Alors, c'est quoi l'apport du E-Tuning sur l'enseignant ou sur l'éleve ? Donc, dans le temps, nous avons eu un projet E-Tuning et je pense que si vous avez eu un projet E-Tuning, que vous êtes un partenaire qui est facile de trouver le fondateur, vous n'avez pas envie de revenir sur le projet E-Tuning et que vous avez eu un projet E-Tuning pour que vous avez eu un projet E-Tuning. Échanger et travailler avec un ou plusieurs enseignants d'un autre pays. Donc, nous avons eu des outils collaboratifs et à travers les vidéoconférences d'hôpitaux. Nous avons eu l'éducation avec une vidéo conférence d'hôpitaux dans les autres pays, Ou en tant queDI ou en tant que innovante, créative. Intégrer naturellement l'utilisation raisonnée des TIS selon les moyens disponibles. Donner à la langue son rôle d'outils de communication. C'est-à-dire qu'il y a des vidéoconférences en anglais, donc il y a un état de l'anglais et de l'anglais français. Il y a de l'ouvrir la classe sur d'autres pays, de développer la dimension transversale et interdisciplinaire de son enseignement. Donc, il y a un petit enseignant d'anglais, puis il y a un enseignant d'informatique, puis il y a un enseignant d'histoire selon le sujet du projet, selon la posture du travail. Donc, il y a un interdisciplinarité, et c'est le mot de l'entreprise dans les compétences du 21e siècle. Si tu n'es pas à l'autre, je ne t'en souviens pas à la rupture de l'entreprise. Donc là, par contre, tu ne t'en souviens pas des idées. Que ce soit avec les enseignants du même établissement, ou avec les enseignants qui ont un petit établissement, qui n'ont pas à l'autre. Ouvrir sa classe sur le reste de l'établissement, et même au-delà. Sur l'élève, donc, vous ne pouvez pas se sentir impliqué. Donc, il y a un peu de confiance en soi, il y a un peu de confiance en soi. Il y a un peu de confiance en soi, il y a un peu de confiance en soi. Il y a un peu de confiance en soi. Et voilà, c'est bon. Allô ? C'est bon. Ok. Il y a un peu de confiance en soi. ou à l'école, ou à l'école, ou à la live events, etc. Faire des liens entre les disciplines, comme je l'ai dit, développer l'autonomie, travailler en équipe. Et on va faire un projet pour nous aider à l'électeur, pour nous aider à faire une formation sur un projet E-Tuning. Donc, nous allons donner à l'électeur, afin qu'ils ne sont pas en train de faire une formation avec les outils Web 2.0. Donc, l'électeur, il faut dire, nous allons apprendre à l'électeur de nous en train de faire une formation. qui manipule bien les outils Web 2.0. Donc, je vais passer à un projet, le projet e-twinning, les composants du projet e-twinning. C'est bon pour le son ? Haïfa, est-ce que c'est bon pour le son ? C'est bon. Très bien. Oui, oui. C'est bon. Ok. Merci Haïfa. Les composants du projet e-twinning. Donc, l'on ne peut pas voir le titre du projet. Il n'y a pas de pensée. 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 Les objectifs, je t'ai... ... ... ... ... ... ... ... ... ... mais au premier, on peut vous donner une procedure de travail en septembre, en septembre, en octobre. jusqu'à la fin de l'année, c'est que le projet va être deux mois, trois mois, jusqu'à six mois, jusqu'à la fin. Donc, on va vous donner une procedure en qui va être. Pourquoi ? Parce que le partenaire qui va être en train de faire en invitation ou alors, les confrondateurs qui ne font pas les confrondateurs qui sont les processus du travail du travail, donc il faut vraiment savoir quand il faut le projet et qui n'a pas à faire ce que je n'ai pas à faire avec le projet. La langue étrange d'âge et matière. Donc, les langues que nous avons à faire en faire en faire en faire en faire en faire en faire Donc on va voir les langues, comme je vais l'enlever en plusieurs langues. учons-tu. Donc on ne savait pas si les adultfs ont àache. Donc ici nous devons parler de la petite ng號, car nous pouvons voir dans ce sens qui est de la petite ng號. Donc on peut voir dans un petit coin car il y a l'autre. Comme les classes, les parents, les Donc il y a aussi l' humanos. Enfin, le parent et les enseignants. Par exemple, les enseignants de plastique, nous pouvons qu'on choisit en mesure de biologie. Je m'y ai fait le macho. Donc, il y a un programe officiel. Et on a des résultats attendus. On va en sortir à la macho. Il y a des matériels qu'il y a des créations d'électroniques, journales, sites web statiques, etc. Donc, c'est les composants d'un projet E-tweenie. Il y a un seul doit savoir comment créer un projet E-tweenie. Donc, on a un screenshot CLBARCHA. Il y a un rubrique pour l'E-tweenie E-tweenie. Il y a un bouton pour créer un projet. Donc, tu cliques sur le et sur les étapes du projet. les étapes à suivre de création de projet. Donc, c'est à sélectionner l'établissement scolaire. Donc, par défaut, tu cliques sur l'établissement du projet. Et c'est à sélectionner du fondateur. Donc, avant de parler de l'idée du projet, avant de parler de l'établissement du projet, etc. Il y a un autre chose il faut que tu asides de l'établissement de l'établissement du projet qui s'appelle «Cou-fondateur » pour l'établissement qui s'appelle «Cou-fondateur » «Fondateur » «Anti » ou «Cou-fondateur » «Cou-fondateur » «Cou-fondateur » «Cou-fondateur » «Cou-fondateur » Puis, tu veux te dîner l'humour officielle «Cou-fondateur » «Cou-fondateur » «Cou-fondateur » «Cou-fondateur » «Description du projet » Donc, «Description du projet » via titre «Bref description » «La langue » «La tranche d'âge » «Matière » «Les objectifs » «La procédure du travail » «Et les résultats attendus » qui a fait la fin de cette vidéo, je vais vous mettre en détail, en réglion, un titre illustratif, une description cheloue et une idée du projet, les objectifs, et vous vous remerciez beaucoup sur le processus du travail. Avant de faire une vidéo, j'ai l'impression, je vais vous montrer au courant. L'appreçu, c'est ce qui vous donne l'école, c'est ce qui vous donne, le partenaire, la description générale du projet, puis, la description générale du projet, puis, une fois que vous menez, cliquez sur la description, sinon, je vais vous remettre, le retour en arrière, le précédent étape, donc, comment créer, un projet et tuning, et les étapes à suivre. Donc, il faut rechercher un projet et tuning. Nous, nous voulons être fondateurs du projet, surtout, nous, 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 Démocratique, il y a eu tendance sur l'e-twinning 2019. Et ici, tu cliques sur « Rechercher » et sur « Liste de Projets ». Ici, il y a un peu de temps sur le date. Il y a eu les projets qui sont ouverts. Ils ne sont pas fermés. Donc, il y a un « Khadra » ou « Hamra » ou « Hamra » ou « Hamra » « Khadra » ou « Non » « Khadra » ou « Il est ouverte » Donc, il y a eu des listes de projets. Il y a un projet qui m'a misé, c'est un projet qui m'a misé, c'est un projet qui m'a misé. Sinon, on est « Rechercher » Donc, on a « Matières » Donc, tu as misé, c'est un projet qui m'a misé, c'est un projet Il faut que tu as misé un projet, il faut qu'on s'y met. Il faut que tu as misé « Tronche d'âge » Donc, dans les « Matières » Donc, tu as misé, c'est un projet qui m'a 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 misé qui m'a misé, c'est un projet sur le bouton « Rechercher » C'est un projet qui m'a misé, c'est un projet qui m'a misé. C'est tout qui m'a misé, c'est un projet qui m'a misé. le projet monnaie celui-ci il a qu'elle n'a à jeunier le projet donc les amis chouf le fondateur et je le contacte par tu es mais donc au niveau d'une démonstration alors donc l'innové juste une ligne live j'ai rubrique projé donc on est une hot manette au chercheur simple ou alors besoin d'une au chercheur qui fait d'air ouhaka on peut nous mettre à un projet un projet par exemple quand j'ai l'écris à un projet par exemple le projet j'ai envie de mettre un nombr donc on va mettre le nombr et on va voir ce qui est le fondateur donc entre parenthèses fondateur donc donc je contacte le fondateur ou le co-fondateur apparemment page numéro 4 alors on va mettre le fondateur et on va le fondateur on va aller au fondateur et on va mettre le mail on va cliquer sur le choix pas le nom donc il n'a pas le choix donc le choix on va mettre le mail on va mettre le mail donc je clique déjà il y a direct on va mettre le mail on va mettre le mail et on va mettre le mail car nous aimerons à rejoindre le projet etc. donc une fois il y a qu'a dit que j'ai une notification on a dit j'ai une notification j'ai une invitation pour le projet j'ai une invitation pour le projet voilà donc je pense que c'est quoi un projet e-tweening ? comment créer un projet e-tweening ? j'ai une grande principale donc comment rechercher un projet e-tweening ? faire une simple recherche ou la recherche et du tweening ? alors j'ai une parole à l'aïfa je t'ai mis à l'aïfa sur le forum partenaires ou je t'ai mis à l'aïfa sur le plan et l'aïfa sur le plan learn.e-tweening.net donc je vais arrêter le partage et donc l'aïfa c'est une parole là pour le plan et faire une parole Bonjour, je vais vous présenter un autre vidéo. Je vais vous montrer comment vous avez vu la vidéo. Je vous invite à vous abonner à un partenariat dans le projet E-Tlinique. Parmi les autres, je vais vous laisser la lوجe dans la partenaire sur le projet E-Triming qui s'est constitué en partenaire qui a un partenaire sur le projet. On aime faire un projet ou même. Mais on aime faire un partenaire, on aime la lوجe sur un autre fondateur. Ou même d'autres partenaires dans mon projet. Donc, je partage mon écran, d'ailleurs l'écran m'a raconté. Donc, nous avons un partenaire qui a un projet, un partenaire qui a un projet, c'est la personne qui a un projet. On publie un message sur le forum des partenaires, puis les détails nécessaires, je dis bien les détails nécessaires, mais juste ce qu'il faut savoir, le projet tel que la thématique, les objectifs, sans donner trop de détails. Comment on peut accéder au forum des partenaires ? Donc, on se connecte sur la plateforme de eTwinning, il y a des pages d'accueil, on clique sur « Forum partenaires ». Ensuite, nous avons apporté la page dans le forum, qui est le même moment aujourd'hui. Normalement, il y a des pages dans le forum, qui est le forum « eTwinning Plus ». Donc, nous avons apporté à un autre pays, mais nous avons apporté beaucoup de forums. Mais nous avons apporté à un forum « eTwinning Plus ». Vous avez apporté le curseur de l'écran ? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, nous avons apporté 2 843 messages. Ce sont des réponses à ces fils de discussion. Nous avons apporté un message pour publier un message. Nous avons apporté un fil de discussion. Nous avons apporté des petits messages, des réponses à ce fil de discussion. Nous avons apporté une deuxième étape. Donc, nous avons apporté un écran. Nous avons apporté des ressources dans le forum. Nous avons apporté des messages. Nous avons apporté un espace de recherche. Nous avons apporté un nouveau message. Nous avons apporté un message pour nous retourner au forum. Donc, comment est-ce que nous avons apporté ? Nous avons apporté un titre « Regional Traditions Our Heritage ». Nous avons apporté un titre « Fils de discussion ». Nous avons apporté un titre « Ainsi que nous avons apporté un titre de discussion. Il y a apporté un titre « Fils de discussion ». Ce qui est publié, c'est quand cela a été publié. Ou alors que c'est la dernière réponse. C'est l'actualité. Le date d'affiché, c'est la dernière réponse. Il y a apporté une réponse. Vous voyez qu'il y a un autre réponse. Il y a un autre réponse. Il y a un autre réponse. Donc, dans le forum, la dernière fois, nous avons apporté un titre C'est-à-dire qu'il y a 70 pages, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1 000 recherches, 1 000 métrages. Nous devons faire une recherche de projet à travers une recherche simple. C'est-à-dire recherche simple, recherche multi critères. Nous devons faire la recherche simple. Nous devons faire un thème, un thème, un thème. Nous devons faire un thème. Nous devons faire une recherche pour rejoindre quelques résultats, et nous devons faire un thème. Donc, c'est-à-dire recherche simple. Thème, c'est-à-dire Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Nous devons faire un thème, sans doute, nous devons faire un thème. Pour le point de vue, il est un thème. Et donc, les quienes nous devons faire un thème sur la recherche à travers une recherche, Une autre façon, c'est de la première fois que nous avons mis sur le forum partenaires, mais ici, le zone de recherche. C'est ce qui est le même thème, qui est le team. Nous avons mis 24 recherches. Nous avons mis 24 recherches. Nous avons mis sur le forum E-Twinning Plus. C'est ce qui est le forum E-Twinning Plus. C'est ce qui est le forum E-Twinning Plus. Nous avons mis 24 réponses. Nous allons voir ce qu'on a mis sur le site. Nous allons voir ce qu'on a mis sur le site. Nous allons cliquer sur le titre. Be my twin, go green. Il a été posté depuis 12 jours. Et il y a 6 réponses. C'est ce qu'on a mis sur le forum E-Twinning Plus. Nous avons mis sur le site. 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 E-Twinning Plus. Nous avons dit « Be my twin, go green ». Nous avons mis sur le site. Nous avons mis sur le site. Nous avons mis sur le site. le fil de discussion, j'ai publié le fil de discussion. Quand j'ai eu le fil de discussion, j'ai publié le fil de discussion. Et donc, c'est important, à l'instant, qu'il y a eu le nombre de réponses, on s'est fâme à l'idée que c'est un projet intéressant. Ce qui est intéressant, c'est un projet qui est intéressant. On a fait un projet qui est un projet qui est intéressé à la fois que le fait est un projet qui est un projet. Donc, comment on répond à une publication ? On va voir la publication qui nous a intéressé. Nous avons fait un projet qui est un projet intéressant. On a partout «Message ». Donc, c'est ce qui fait que je n'aimais. C'est ce qui fait que je n'aimais répondre à cette publication. C'est ce qui est le projet «Be My Twingo Green ». C'est ce qui est le post, c'est ce qui a publié le message. Donc, je clique sur la «Répondre à cette publication ». Voilà. Je clique sur la «Répondre à cette publication ». Sinon, j'ai l'icône «Bri la Hélique » et je clique sur la «Répondre ». Mais quelle est une autre possibilité ? Il y a des cartes de l'écart. Il y a une autre table de dirigeant. Il y a une page qui est là «Bri la Hélique ». Il y a une autre page qui est là «Bri la Hélique ». Il y a un «Bri la Hélique ». Il y a une autre page où il y a un fil de discussion. Il y a quelques points pour la «Bri la Hélique ». à partir de la recherche directe sur le forum au Bidou, c'est-à-dire qu'on a fait une recherche multicritère. Donc, sur la recherche multicritère, il y a un forum partenaire, il y a une page d'actualité au forum partenaire, il y a besoin d'une recherche multicritère et je clique. Donc, on a trouvé des publications pour qu'on a fait un mot clé par exemple. Si on aime un mot clé, on ne dit un mot clé, un mot clé, on ne sait plus ou moins quelle langue, quelle matière, le pays peut-être. Donc, quand je clique sur la langue, on a écrit l'anglais on a écrit l'anglais, on a écrit la matière. On a écrit les matières, la matière dont on aime, on a écrit les matières. On a écrit les matières, on a écrit les matières. et on a écrit les matières, on a écrit les matières, on a écrit les matières. on a écrit les matières, on a écrit les matières, on a écrit les matières. le projet « We are eager to do a job shadowing about PBL, STEAM, CLIL, etc. » Je ne sais pas si vous avez des questions, je partage mon écran dans le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bon, Haïfa. C'est bon. Juste pour ma question, je vais vous poser la création du projet. 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 Je vais vous poser l'idée de proposer la création du projet. Le projet est en 그럼 de 40 minutes. Je vais vous poser la création du projet. récouillé. Je n'ai pas vu. On va lancer la recherche. On a écrit le team sur les forums. La recherche sur les forums. On a écrit 807 messages. On va essayer de nous aller à la forum E-Twinning Plus. C'est la façon dont il y a eu dans la ligne. On va aller à l'écouté sur le team. et on lance la recherche on a l'impression qu'il y a 24 réponses donc où le collage est en dessous les réponses si vous voyez bien c'est la recherche sur le forum et ça ne veut pas dire quand je termine la recherche on a l'impression on a l'impression qu'est-ce qu'il y a le forêt il y a une question un projet un message publié il a besoin d'un projet qui est fini on a l'impression qu'il y a tous les forums il n'exclut pas qu'on est dans il finit plus on a l'impression qu'il y a le message qu'il y a la personne qui dit qu'il y a un message 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 qu'il y a un peu nos partenaires donc il y a la seule différence c'est qu'il y a des projets qu'on n'est pas publiés sur e-tuning plus donc quand on a fait des projets sur e-tuning plus la recherche interne c'est ici c'est le forum interne e-tuning plus et ici on a l'impression qu'il y a un projet c'est ce que j'ai vu à un projet exactement ce que j'ai dit à la publication donc il y a même l'autre tableau qu'il y a un message ou on clique sur envoyer ou elle on clique sur répondre ou elle sur réponse à cette publication quand on a créé un message on a fait des recherches multicritères on a fait des messages en français les projets en français les matières les formes Les critères à l'homme, la langue, parler français, les matières enseignées, l'histoire, les forums, tous les forums, les matières, toutes les matières, les matières professionnelles, elles sont toutes matières. Donc, là, nous avons la recherche d'un partenaire pour un projet intéressant. Déjà, le titre, le titre, le titre, donc, on clique, on j'arbre. Je suis Manny Twiner, je suis intéressante dans les projets innovants qui s'appelle l'exchange ideas et la technologie culturelle. Les critères, où sont les recherches que j'ai mis en français et toutes les matières ? Alors, où est-ce que j'ai mis en français et l'histoire ? Les matières qu'elle enseigne, publiées par Medra Ridel, où elle parle le français, où elle parle des projets, l'histoire, l'histoire de la culture. Alors, je t'appelle à Montréal. D'accord. Donc, c'est tout cela sur les forums partenaires. On a fait des recherches multi-critères ou des recherches simples humaines. Vous voulez entendre les questions sur la plateforme ? Oui, Haïfa. Déjà, on a quatre questions. Je vais commencer par la question de M. Karim. M. Karim, quelles sont les étapes d'un projet ? Elles ne sont pas claires. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, je clique sur la rubrique projet. Puis, le bouton « Créer un projet ». Donc, on a fait des établissements scolaires. Donc, on a fait des établissements scolaires. Donc, je clique sur la prochaine étape. Donc, quand on parle de l'idée du projet, on a fait des établissements scolaires. Donc, on a fait des établissements scolaires. Donc, on a fait des établissements scolaires. Je clique sur la description de mon projet. Donc, décrivez votre projet. Ces informations permettent à votre bureau d'assistance nationale de décider l'approbation de votre projet. Donc, on a fait des établissements scolaires. Par exemple, je clique sur la description générale du projet. Donc, je clique sur la description générale. Oui, je clique sur la description générale. Vous pouvez en choisir plus qu'une langue. Donc, je clique sur la langue du projet. Anglais, français, romanien, etc. Donc, on a fait des établissements scolaires et des établissements scolaires et des établissements scolaires. donc, vous pouvez en choisir plus qu'une matière. Donc, on a fait des établissements scolaires. Donc, on a fait des établissements scolaires et des établissements scolaires et des établissements scolaires. Vous pouvez en choisir plus qu'une matière. Donc, les matières qui s'appellent dans le mâchoire, c'est les matières des enseignants partenaires du projet. Nous allons utiliser des matières qui s'appellent dans le territoire, la géographie, et l'informatique. Donc, nous allons utiliser l'histoire, la géographie, l'informatique, l'histoire de la culture, pour utiliser les langues étrangers, pour parler de l'anglais, pour utiliser la technologie, pour utiliser la théâtre et la musique, pour utiliser des réniers de collaborateurs, etc. Les objectifs du projet, c'est ce qui s'appelle les matières pour les teachers, c'est ce qui s'appelle les matières, les partenaires, et les élèves. Donc, nous ne pouvons pas prendre des détails, c'est ce qui s'appelle les objectifs, et les procédures du travail, c'est ce qui s'appelle le mois de septembre. Je vais mettre une activité, c'est ce qui s'appelle le mois d'octobre. Bon, pour nous commencerons le projet, c'est ce qui s'appelle le mois d'octobre. Je crois que je vais mettre l'étape, c'est ce qui s'appelle le mois d'octobre. Et les résultats attendus. Donc, une fois d'octobre, je vais mettre l'e-book avec les matériels. Les matériels, je vais mettre l'e-book dans le Twin Space. Donc, votre projet se base sur un kit de projet. Est-ce que tu l'aiderais à un projet de projet qui est un projet de projet ? Tu peux cliquer sur ce projet. Je vais vous montrer des exemples de projets qui se sont déjà partagés par le réseau. Des idées de projet, des idées très belles et d'inspire. Nous avons des idées d'activité de la projet. sinon un petit idée de projet ou avec ma famille je projais le machote un projet il faut donc que je me trompe n'a pas de cliquer à la sable est donc toujours l'aperçu d'ailleurs c'est bon donc je vais cliquer sur envoyer à kip je t'abras l'invitation honi l'île co fondateur les intérêts tout j'ai dit en vue une notification il a qu'il n'y a pas donc m'est ennemi qui m'a faite l'inss il ya un co fondateur de l'inss en taille voilà donc il ya comment créer les étapes de création de projets je vais arrêter le partage fondateur mais le même titre le monde le projet oui bien sûr les questions ont dit donc il ya question de madame c'est dire voilà comment savoir le fondateur donc en a ronnie et d'acqu'un un chap on partenaire à des projets ça peut trouver des fondateurs en taille alors je vais repartager mon écran on je vais en faire voir pour ça c'est une logique d'un temps si on a pub on a pub je lui j'ai appris j'ai appris j'ai appris avec j'ai appris j'ai appris donc on a pub pour avec les projets ici ici contact un comment membre photo. Donc, nous démarche le membre. Et nous allons faire le fondateur du projet. Donc, tu peux l'appeler entre parenthèse fondateur. Donc, nous allons mettre en place. Voilà. Donc, il y a fondateur. Et je vais l'appeler de fondateur. Donc, tu cliques sur le premier 1. Si j'ai entendu, je vais t'abonner à la deuxième. Donc, je vais nous démarcher dans la page seconde. Voilà. Donc, Maria, ici, fondateur du projet. Nous cliques sur le nom. Et on va mettre en mail. Donc, ici, twin mail. Nous cliques sur le plan. Et on va mettre en mail. Et on va mettre en mail. Et on va mettre en mail. Donc, about being partner in the project. New York project. Et dans notre projet en français. Donc, tu Su Le message t'es en train de vous donner un message que tu veux être partenaire du projet et si tu n'as pas un contact, tu dois te réellir de l'étoil. Tu dois donner un message et tu dois te reellir de l'étoil et tu dois te reellir de l'étoil. Et tu dois être partenaire du projet, donc tu dois cliquer sur l'envoie, c'est un choix de notification l'un a voilà il ya n'est pas le kia ni l'auban est comme wade il n'a qu'il n'a qu'à il ya des de tous les projets au tip notification l'un donc il fait chier jeudi de tout projet donc il a qu'un anti fondateur du projet donc l'a voilà donc il y a des cannes et vous voulez me dire que le contacte avec un fondateur de chez vous j'ai dit de quel projet l'année qu'il n'a qu'il n'a pas de la vie de la vie de l'invite et de l'invite et de la vie de la vie de l'invite et de la vie de l'invite et de Merci. Donc, le partage, il est arrêté, hein ? Haïtah ? Ok. Sinon, il y a un bonhomme pour nous. Vous pouvez cliquer sur 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 nous. Madame Souria, la question, comment... Il y a fondatrice ? Ou, il y a quelqu'un qui est en train de faire un projet ? Il y a une question. Ok. Je repartage l'écran. Mais je n'ai pas pu cliquer sur l'écran. Alors. Voilà. Je repartage mon écran. Souria. Madame, comment vous avez demandé ? Madame Souria. Madame Souria, vous êtes fondatrice dans le projet ? Oui. La fondatrice. Il y a un peu plus de l'écran. Il y a un peu plus de l'écran. Si vous êtes en train de faire un projet, je n'ai pas de l'écran. Je n'ai pas de l'écran. Je clique sur le projet. au moins. Il y a un peu plus d'éléments dans le projet. Je clique sur le projet. Dans le projet. Il y a un peu plus de l'écran. Il y a un peu plus de l'écran. Il y a un élément qui s'appelle évoque. Il y a un nouveau partenaire. les contacts. Donc, comment est-ce qu'il s'agit parmi les contacts ? Donc, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur le bouton invité. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un partenaire dans le projet. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un partenaire dans le projet. Et qu'il s'agit d'un partenaire dans le projet. Donc, Aïfa ? Oui. Si, Kerim, la question a répété. Aïfa ? Répétez quoi ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. D'accord. D'accord. Arrêtez le partage. J'ai arrêté le partage. Aka ? Aka ? Ah, d'accord. Ok, on a l'église, il mène, ça y est, bon, il mène, grâce à toute connexion, donc on va commencer la partie de la plateforme. On va revenir, il mène, on va commencer avec vous les questions. Je vais passer l'écran qui est là. Ok, oui, c'est bon. D'accord, Imen Hakji. Il y a d'autres questions ? Ok. D'accord. Mais cette présentation, c'est l'occasion d'accès à la plateforme de formation à distance et c'est un parcours d'auto-formation, les nouveaux dithwineurs, qui font les dithwineurs à l'occasion. Il y a beaucoup de ressources et il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de ressources et ça nous épargne beaucoup de temps. Donc, on commence par s'inscrire à la plateforme. Les dithwineurs, normalement ils sont inscrits. Il y a beaucoup de nouveaux dithwineurs qui se sont récemment inscrits. Il suffit de demander vos paramètres, le coordinateur ou l'ambassadeur de la région D'accord. Il y a beaucoup de nouveaux dithwineurs qui sont inscrits. Il y a beaucoup de nouveaux dithwineurs qui se sont récemment dans les paramètres d'accès. Donc on a accès à la plateforme. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a un exemple, « Nom d'utilisateur » ou « Mot de passe ». Il se semble que le nom d'utilisateur est selon l'origine. La plateforme il différeniait à sa biologie tout ce que l'on souhaite Écosyst de laàoite qui devantes les réplacements. learning learning e turning point air donc, ça va بعد que nous avons l'étranger sur 15 jours, nous avons on est connecté et nous allons voir la première c'est la première c'est la première pour que tu n'as pas pu rencontrer la plateforme avec E-twin avec learning e-twin qui est sur la plateforme Moodle, il y a un profil qui est sur la plateforme Moodle. Il y a un profil qui est sur la plateforme Moodle. Il y a un profil qui est sur la plateforme Moodle, il y a un profil qui est sur la plateforme Moodle. Le premier pas, c'est qu'on va personnaliser son profil. J'ai un profil qui est sur la plateforme Moodle et il s'agit d'enregistrer un profil. boîte de dialogue c'est un menu pour le profil et je dis pas sûr que je ne peux pas donc l'année modifié mon profil mais je dis les données interagérées que ce soit l'adresse de courrier interagérés le bled la ville peut-être l'école suite une petite description et là normalement je vais vous remercier donc à côté je clique sur l'image je clique sur l'image où je dépose un fichier vous pouvez glisser des fichiers pour les ajouter quand tu cliques je clique sur la boîte de dialogue je clique sur l'image déposez un fichier je clique sur l'image dans la boîte dans la boîte tu ascèdes à tes fichiers qui sont dans l'ordinateur donc là on a la possibilité de tu ascèdes à l'image ou tu ascèdes à tes fichiers ou un fichier 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 déposer ce fichier, je peux déposer le fichier. Donc, voilà, la taquera jette. Je clique sur enregistrer le profil. Il y a les modifications et les modifications sont enregistrées sur le document et sur le profil. Quand on a enregistré, on va enregistrer jusqu'à ceci. Donc, on va enregistrer les données qui sont enregistrées. On va enregistrer ou les données qui sont enregistrées. On va enregistrer le mot de passe. Donc, on va enregistrer le mot de passe. C'est une zone qui est évoquée. C'est une boîte de dialogue avec les femmes à profil. C'est une préférence. C'est une préférence. On va enregistrer les préférences. qui est évoquée. On va enregistrer et changer le mot de passe. C'est le mot de passe actuel où tu as le nouveau mot de passe. Bien sûr, le nouveau mot de passe est identique et tu cliques sur enregistrer. maintenant, comment s'inscrire au cours ? Il ne suffit pas que tu accèdes à la plateforme. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Normalement, on s'inscrit à tous les cours. Mais bref. Donc, il y a trois cours. « Learn eTwinning » c'est la page d'accueil par la plateforme, par la plateforme. Il y a un cours sur eTwinning Live. Il y a un autre cours sur TwinSpace. Il y a un troisième cours sur les outils Web 2.0 qui sont enregistrés les outils qui sont enregistrés des projets eTwinning. Il faut s'inscrire dans le cours ou dans le page d'aide. Donc, sur eTwinning Live, le cours n'est pas eTwinning Live, il y a trois modules. Et il y a un cours qui a débuté dans eTwinning Live pour rechercher des partenaires et des projets, création des live events. Donc, le cours est un, deux, trois modules. Sinon, les cours ne sont enregistrés un seul module. Donc, sur eTwinning Live, il y a trois modules et il y a un module l'ouïl, c'est une éthèlée. Waktel, il n'y a pas que je m'inscris en effet, le module. Le module avec je clique sur le titre. Voilà, hatta fil-icône d'éthèlée, pour entrer, il y a un cours. C'est une éthèlée. je clique sur auto-inscription, et je clique sur auto-inscription, c'est une éthèlée. auto-inscription, et c'est une éthèlée. Tu cliques sur s'inscrire, et c'est automatique. Donc, il y a un cours guide d'Ottawa, il y a un tableau de bord de termes, mes cours, les cours, les athèlées, rechercher des partenaires dans des projets. C'est-à-dire, le module séni et le tuning live. D'accord ? Dans le module séni, il y a des objectifs qui parlent dans un menu qui est des personnes, les groupes, les projets, les forums partenaires, les labels de qualité, des publications, qui fait des publications. Donc, il y a une introduction à l'objectif du cours dans un glossaire du module où il y a des articles que nous établons dans le jargon et nous établons aussi, nous établons un nouveau étranger, mais nous établons un nouveau étranger. À chaque fois que tu découvres un mot, vous dites qu'il y a un petit module où il y a d'autres étrangers pour apprendre l'expérience et celle des autres étrangers. Il y a des questions et des réponses qui sont relatives au cours. Il y a des choses qui sont ou qui sont variées deأن ou qui sont Je pense, que vous avez des questions ou qui sont ateurs ou qui sont 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 le style est le Twin Space, c'est le Twin Space, c'est le deuxième cours, le deuxième cours, c'est le deuxième cours, il y a un autre cours, on peut accéder dans le menu «Cours » ou dans le menu «Cours » et on peut trouver des catégories de cours. Il y a un menu déroulant, on peut faire les trois cours comme «E Twin Space » ou «Tiwa 2.0 » Donc, vous pouvez cliquer sur le titre, vous pouvez cliquer sur le titre, automatiquement vous êtes inscrit. Il y a un outil, il y a un outil pour accéder à un cours, il y a plutôt accéder à un cours. Il y a deux questions. Alors, ma question de Mme Aïcha, comment obtenir un certificat ? Il y a un outil pour accéder à un cours. Il y a un outil pour accéder à un cours. Donc, c'est là. Voilà. Il y a des questions. Je vais le partager. Comment accéder aux cours qui s'arriment ? Il y a un outil pour accéder à un cours. Il y a un outil pour accéder à un cours. outil pour accéder à un cours C'est bon, c'est bon Donc, vous avez qu'à l'échec, il m'a mis en contact avec l'intérêt de la mode facile et il m'a mis en contact avec l'intérêt de la mode facile. Il m'a mis en contact avec l'intérêt d'attirer, mais il m'a mis en contact avec l'intérêt de la mode facile. Vous avez appris l'intérêt de la mode facilement. Oui, il m'a mis en contact avec l'intérêt de la mode facilement. L'intérêt de la mode facilement. madame aïcha ala l'homme qui n'a pas fait c'est carré mai comment accès d au cours madame aïcha certifi qu'aïtouini il est à qui fait la formation continue et j'ai comme il qui t'a comme l'intel cours en ligne et j'ai comme il donc moi je t'ai pas la learn.etouini.de donc si je te m'aille en ligne laïf c'est ma formation continue qui t'a t'a fait le learning event ou à la fisserie ménière en ligne qui t'a comme le séminaire ou à la t'a comme la learning event et j'ai comme maïl en ligne de mouche tui mail à la gmail ou à la liao ou et j'ai fait certifi qu'un t'a donc que j'ai acheté ce que c'est fait c'est fait c'est donc avant de mettre la clé m'a c'est non pas ma question comme la question est non pas à c'est non pas donc voilà sinon enfin le micro il est activé c'est une série tout le monde à ce moment il y a deux questions, la question est la première fois que j'ai rejoint un projet, j'ai fait deux projets alors j'ai rejoint une série, j'ai rejoint une série, j'ai rejoint un projet, il n'a pas d'autorité même une série de fondateurs qui ne sont pas connectés, mais ne pas connectés j'ai rejoint un projet, j'ai rejoint l'achat, il n'a pas d'aider les gens ou pas d'aider C'est comme ça ? Est-ce que tu vois le nom de l'Oman ou non ? Ou est-ce que tu vois ? C'est comme ça. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Ah ? Il faut que tu vois. C'est bon. Je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. J'ai 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 pas vu. Si je te dis. En ce moment les prétères qui ont pu voir. Tu vois le programme partenariat. Vous pouvez l'aide sur le projet. Une étape importante. C'est le choix. On ne sait pas ce qu'il y a tous les partenaires qui ont participé avec eux. Je ne sais pas ce qu'il y a quelqu'un dans le projet. Je ne sais pas ce qu'il y a quelqu'un dans le projet. Je ne sais pas ce qu'il y a quelqu'un dans les partenaires. Donc c'est un problème. Mais c'est ce qu'il y a quelqu'un dans notre recherche. Il y a quelqu'un dans le projet, il y a quelqu'un dans le projet. Et la réactivité de la personne qui a été en question. Je veux que je ne sais pas ce qu'il y a quelqu'un dans un email. Par exemple, on a un message dans le projet. Il y a quelqu'un dans un message pour qu'il y a quelqu'un dans un projet. Donc je veux que je ne sais pas ce qu'il y a quelqu'un dans le projet. Il y a quelqu'un dans le projet. Fais ce qu'il y a moi-même. Alors, j'ajuste�� PhD pour qu'il y ait quelques projets et quelques messages. Il y a quelqu'un dans act shepherdesse. Donc on va mettre en place pour l'apprentissage. Donc on va mettre l'invitation du projet. On va mettre l'invitation du projet. On va mettre le projet. Comme je vous dis, on va faire un peu plus de choses. On va mettre l'invitation du projet. On va mettre l'invitation du projet. C'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas, Ce n'est pas le déjeuner aux petits projets. On peut s'abonner à ce projet de l'été ou à l'éadméden de l'Unwanee? Ou est-ce que ce n'est pas encore pour couper ces projets ? Ou est-ce que nous проверions ? Ou est-ce qu'ils n'aident de vous en Δier ? Ou est-ce qu'ils sont les marchés ? Ou est-ce qu'est-ce qu'il y a de la plus ? Il y a deux approches pour les choses. Il y a un fondateur qui a fait un projet et qui a fait un plan de travail. En ce moment, il faut approver le projet par PSA, le partenaire, le fondateur, le co-fondateur, il faut que le fondateur n'y ait pas à l'entrée. Peut-être que le fondateur n'y ait pas à l'entrée, mais ils approuvaient le projet et qu'ils approuvaient les partenaires avec les partenaires vous allez discuter des différentes activités selon vos besoins il y a deux approches différentes et dans les deux approches les activités vont être adaptées un deuxième question est selon les plateformes je n'ai pas envie de marcher par jour j'attends je n'ai pas garish j'attends j'attends le pouleur me j'attends j'attends leurs j'attends un conseil Merci, merci beaucoup. Merci. 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 C'est ce qui se passe maintenant à la progression, on clique sur la ligne en orange, ressources d'auto-apprentissage. On clique sur la ligne, on clique sur le cours de l'e-tweening, l'e-tweening life, la twin space, la maharat de l'Qan 21, comment se collaborer, se communiquer sur l'e-tweening, le projet e-tweening. On clique sur la ligne, 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 on Donc, Léna, tu cliques sur le point d'interrogation et tu as reçues deux apprentissages. Donc, nous avons deux œuvres pour que tu te fais. Tu fais ce qu'est le Tweening Live et le Tween Space et tu vois des tutoriels qui sont belles. Et nous avons des questions pour que tu avais appris. Une fois que tu écrasles, ce n'est pas court, ce sont des tutoriels et des vidéos. Des présentations en PowerPoint qui ne sont pas très intéressants. Et tu avais appris les questions. Bon, nous n'avons pas de questions pour que tu avais appris. Donc, je vais arrêter le partage. C'est bon, c'est carrément. Alors, il y a 15, c'est bon pour comment partager les photos. Les photos sur... Comment partager les photos sur e-tweening? Oui. Si tu as reçues, tu peux te cliques. Oh non. C'est bon. Ah, tu as reçues. Oui. Ça a reçues. Ça a reçues. Oui. Ça a reçues. Ça a reçues. Ça a reçues. Ah, là, dis-moi, donc là, c'est le datateur de l'article. Il y a deux possibilités. 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 Comme vous le savez, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. C'est-à-dire que c'est une photo d'autoformation. C'est-à-dire que la photo d'autoformation, des tutorials qui parlent sur E-Twinning Live et Twin Space, et sur collaboration et communication. C'est-à-dire que ce qui s'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autoformation, il y a beaucoup d'autoformation qui s'est-à-dire que la progression de l'apprent sur E-Twinning Live. Donc, maintenant, tu cliques sur le desservoir d'ici, c'est-à-dire que le Mont Profit. Et maintenant, j'ai l'impression que la progression générale, globale, donc, il faut que je ne me dise. Il y a un cliquant sur le plus, il y a un cliquant sur l'apprentissage. Donc, j'ai l'impression que le point d'interrogation, il y a une progression, je clique sur le « E-Twinning Live ». Et là, j'ai l'impression que c'est-à-dire que la progression, il y a un lien, c'est-à-dire que l'apprentissage. Donc, je suis prêt à devenir un e-twinner actif. Dans le chapitre, il y a trois modules. Je clique sur le module l'autre pour le faire des tutoriels pour le faire en même temps. Puis, je vais faire des quiz pour le faire. Je clique sur le quiz, comme il y a une, par exemple, le quiz 1. Je clique sur le quiz, comment est-ce que tu peux faire des questions ? Quelle quiz est-ce que je disais que le taux de progression est 3%. Tout simplement, ici il y a l'auto-formation. Elle est m'ajoutée dans l'e-tweening live. Donc je vais arrêter le partage. Donc il y a quelqu'un, c'est bon pour les questions. Donc je vais nous partager comme le... Oui, hi-fi. Oui, oui. Imen. Imen. Bon, le taux du Imen s'amplit. N'amplifiez vous... Tes mots-fia, si vous avez une connexion, ça va pas ? Tes mots-fia ? Bon. B. Le quiz est-ce que vous avez fait de la barre de carrière. Le quiz est-ce que vous avez fait de la barre de carrière. Donc, je vous conseille, prenez votre temps, vous êtes de nouveaux e-fineurs, découvrez ce que c'est e-fining, commencez par personnaliser votre photo, il y a des publications sur Internet pour les profils de progression. Quand vous recevez des messages... Voilà. Donc, le formulaire, c'est le lien pour la conversation. Donc, le formulaire, c'est le lien pour la conversation. Je vais partager le lien. C'est le lien pour la conversation. Donc, j'ai juste le lien pour l'e-tweening live, l'évaluation e-tweening live. J'ai juste le commissariat, l'email, l'email. Je suis e-tweeneur au primaire, collège ou à la secondaire. Est-ce que je peux modifier mon profit ? Je peux gérer mes images ? Je peux modifier ma biographie ? Je peux modifier mon mot de passe ? Je peux me présenter ? Je peux chercher des établissements scolaires ? Je peux envoyer une demande de contact ? Je peux chercher des étudiants ? Donc, des questions. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'à partir de la formation en face-to-face, avec les ambassadeurs, dans les webinaires, est-ce que c'est bon ? Les objectifs sont atteints ou non ? pour nous voir les lacunes, et nous essayons d'écrire les étudiants. Nous avons créé les étudiants dans les webinaires, et les formations en face-to-face. Je vais arrêter le partage. Donc, qu'est-ce que c'est le lien ? Pour évaluation et tweening ? Oui, c'est bon. 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 Comme-ci, On va vous partager. Sous-titrage FR ?